musique m 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 Sous-titrage ST' 501 Nous avons projeté pour ce rendez-vous de faire la lumière sur les faits et événements importants que Bonamem a accomplis depuis 10 ans et d'annoncer les méveilles à venir. Nous avons promis de vous faire toucher des doigts les espoirs opérés par Dagbo, Dieu esprit sain dans la chair, et dont vous avez en ce moment l'insigne privilège d'entendre la voix. Nous avons aussi, c'est à cette occasion que nous allons vous entretenir sur l'ordre des événements qui portent les empreintes, les griffes de la mission de Bonamem et les méveilles à venir. La fois dernière, je vous disais que j'ai pris cher pour écraser et réduire en ayant les forces du mal, la sorcellerie, mais aussi tous les suppôts de Satan qui, par le pacte avec le maître, ont pris en otage l'humanité qui subit leurs affres. Croyer fermement que j'accomplirai ma promesse. ... d'accord nous alors d'un domaine devait ado à l'eau peut-être l'étendant mais donne le roman est congé l'autre taba doty tome un b si fatica en tout cas à tout côté et alors Je vous ai parlé de Rome. Et quand je dis Rome, je vais signifier quelque chose de robuste. Je parle de Rome dans toutes ses dimensions. Je parle de ce dont Rome est l'emblème et non de la ville de Rome elle-même ou de personnes physiques. Ce que j'évoque en parlant de Rome est profond car prenant en compte toute cette organisation savante depuis le Vatican jusqu'à ses tentacules dans le monde, j'ai eu à dire que cette Rome est la première chose que je vais exploser avant de continuer mon chemin car il est la source de tous les maux, vices et fléaux qui ont infesté le monde. C'est à partir de cette Rome que l'incrédulité est née et s'est propagée dans le monde. Or, c'est la foi qui sauve l'homme. Si l'incrédulité s'enracine dans la vie de quelqu'un, celui-là n'aura donc pas le salut. Et celui qui est auteur de cet état de vie sans foi des hommes par lequel il ne saurait et se retrouve en affaire ne mérite que la mort. C'est la raison pour laquelle je ne tiens pas rigueur aux confessions religieuses qui foisonnent et peuplent le monde et même les cultes voués aux divinités dites dioramont en langue fond du Bénin. C'est-à-dire qu'on est venu au monde voir. On fait ainsi allusion à l'astre très reculé de la divinité. Mais en fait, n'est-ce pas Dagbo le premier dioramont de toute la création ? Si vous comprenez bien cette signification génétique du concept de dioramont, vous comprendrez aussi aisément que Dieu est la seule entité, le seul être que vos aïeux sont venus au monde voir. Donc, moi, je n'appellerai aucune représentation relevant du diable dioramont, mais je les appelle plutôt divinités. Et vos divinités et l'expansion des différentes églises évangéliques dans le monde tirent leur source de rhum. En toute évidence, pour mettre fin à tous ces fléaux dans le monde, il faut d'abord terrasser le costaud qui est leur source avant de prendre en charge les fluets. La dernière fois où j'en ai parlé, ce n'est pas parce que j'ai de la reine pour mes créatures que j'ai dit cela, car j'ai aussi souffert pour les créer, corps, âme et esprit, et leur est communiqué mon souffle de vie. Ceux qui relèvent ou sont sous l'égide de cette rhum sont mes créatures que j'ai façonnées de mes propres mains. Donc, je ne peux pas les haïr. Je suis l'amour au vrai sens du mot. Je ne suis pas miséricordieux, mais je suis la miséricorde même. À mes auditeurs et chers internautes, quelle que soit la gravité d'une situation, puis-je croiser les bras et regarder un homme chacuter son prochain à la fin de la cuisine ? Une fois à table, toute mère a toujours voulu que tous ses enfants soient rassasiés au même moment, n'est-ce pas ? Que tous ses enfants mangent à sa siété et au même degré de satisfaction. Elle ne voudra pas que certains soient rassasiés et que d'autres en soient privés. C'est dire qu'on ne peut pas croiser les bras à regarder un enfant privé complètement un autre de son repas. Dira-t-on alors qu'on n'a plus d'amour pour l'enfant qu'on a empêché d'arracher à l'autre son repas ou plutôt on veut lui enseigner la justice ? Visiblement, c'est pour lui apprendre à cultiver en lui la justice. Celui qui, fort de sa socellerie, fait irruption dans ma belle jury pour maturiser mes brébis et les décapités doit être appréhendé et maîtrisé. On doit arrêter et maîtriser de façon inconditionnelle toute créature enragée et décidée à nuit aux autres. C'est pour cette raison que les États ont créé des tribunaux où se déroulent des procès et vont en prison ceux qui maturisent leurs prochains pour qui ils deviennent des bourreaux. Là, les innocents maturisés en sont soulagés et recouvrent leur paix et joie de vivre. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas qu'on les emprisonne, mais plutôt, c'est la meilleure manière de trouver pour leur inculquer la vertu de la justice et leur enseigner l'amour. C'est pour leur apprendre que leurs actes sont contrées aux normes de la vie normale en société. Amis auditeurs et chers internautes, en prenant donc cher parmi les hommes, moi, d'un beau Dieu de l'univers, j'ai voulu instaurer la justice sur la terre, car mon trône est justice et mon nom l'est également. C'est pour cette raison et avec raison qu'on appelle à justice Dieu de justice. Le justicier rend ses bénéfices en toute équité et avec droiture. Chers auditeurs, si j'ai pris cher, c'est donc pour que la justice règne. Et je crois ne point me tromper en disant que ceux qui jugent et tordent le coup à la justice contre leurs prochains ne sont pas des animaux, mais toujours des humains. Ceux avec qui je vais prononcer des verdicts en toute équité, selon mes lois, sont aussi des humains. Et là où on prononce un verdict juste, une partie sera avantagée et la seconde désavantagée. C'est-à-dire que certains mourront, mais que d'autres survivront aussi à coup sûr. Ce n'est donc point par elle du genre humain que j'ai pris cher pour venir en exterminer. Persuadez-vous-en, car je tuerai depuis les temps immémoriaux. Ceci peut vous choquer, au point de vous faire tenir des barrivenes, comme tel Dieu soutient qu'il y aura mort d'homme. Si vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à des médisances du genre, tant pis pour vous, car un maîtrier n'est pas seulement celui qui a poignadé ou qui a fusillé son prochain. Jésus en est un, puisqu'à cause de lui, beaucoup de gens ont été tués. Donc, on peut dire de lui qu'il est aussi un maîtrier. Ce n'est pas pour cette raison qu'il est par nature un criminel ou un pécheur. Beaucoup de gens ont chuté à cause de Jésus, mais aussi beaucoup se sont relevés à cause de lui. Lorsque l'on dit donc que le Christ est un maîtrier, c'est ceux qui, par le Christ, ont voulu mourir qui sont morts. Jésus est devenu maîtrier aussi pour ceux qui utilisent son nom comme couverture pour nuire, cacher leurs iniquités, leurs perversions. Que cela soit clair dans vos esprits, celui qui détient la vie et la mort est en toute logique un maîtrier, mais aussi un pouvoyeur, un communicateur de vie. C'est-à-dire que, tant que je détiens toujours la vie et la mort dans mes mains, je pourrai toujours faire mourir ou faire vivre. Mais celui qui ne veut pas vivre, meurt. Car un malade qui ne meurt pas, survit. Qui ne veut pas vivre, mourra. Et qui veut vivre, vivra. Donc, chers auditeurs, Dieu, depuis des lustres, tue et même extermine tout ton peuple. Référez-vous à l'Ancien Testament pour vous informer et vous convaincre de mes ravages. Juste une ou deux personnes seulement deviennent pour tout un peuple une calamité. Un jour, en toute responsabilité, Dieu, dans sa justice et dans son amour pour le genre humain qu'il a aimé et créé lui-même, ne peut s'employer à préserver la vie de quelques hommes pervers et laisser mourir tout un peuple. Chers auditeurs, j'ai signé que je vais faire voler en éclats Rome. Je vais l'écraser, la gommée de la terre. Rome sait mieux que quiconque ce que j'annonce ainsi, ce que je veux signifier. Pourquoi ne veux-je pas exterminer Rome? Voyez, que ce soit ceux qui adorent Jésus ou ceux qui ne l'adorent pas, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a vraiment souffert sur la croix pour le compte de ceux qu'ils veulent. Certes, il a souffert sa passion pour le salut de toute l'humanité, mais le salut ne va qu'à qui le veut. Que vous croyez en Jésus ou non, vous avez une fois entendu les récits à son sujet. En quittant ce monde, c'est un patrimoine qu'il a laissé et il a prié les siens de faire fructifier cet héritage qu'il leur léguait. Le Christ est venu montrer aux hommes le chemin de l'amour, le chemin du ciel et pourtant on l'a tué. Cependant, ceux qui vont au sabbat nocturne et qui tuent des gens sont toujours en vie. Personne ne condamne l'iniquité, le mal, mais on devient spontanément avec rage bourreau à celui qui prêche l'amour et avec lui, l'on doit en finir à coups de machettes et de gourdins, tels que vous vous acharnez maintenant sur moi, puisque pour vous, je suis devenu le démon. Convainquez-vous, je ne vous laisserai plus jamais les mains libres pour reprendre le monde en otage, car le monde n'est pas votre, même mien. Et d'ailleurs, le temps pendant lequel vous l'avez gardé en otage a assez duré, vous allez disparaître à tout jamais. Si quelqu'un dans sa conscience sait qu'il fait partie des hyènes, des bourreaux de l'humanité, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Si quelqu'un sait en lui-même qu'il se rend au sabbat nocturne et nuit aux âmes innocentes, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Si quelqu'un sait que, fort de ses pouvoirs occultes, il détruit les richesses, les fortunes, les biens matériels, qu'il sache que c'est de lui que je parle, car nul méchant ne s'ignore. Toi, qui c'est que tu es auteur de la mort de l'enfant de ton prochain et que c'est par toi qu'il graisse les dents et pleure, qu'il vit dans le célibat, que son commerce ne prospère plus et que plus rien ne va pour lui, sache que c'est de toi que je parle. Je vais t'éliminer de façon ciblée pour le grand bonheur et un soulagement profond des innombrables innocents au milieu desquels tu vis. Sois-en persuadé. Je n'ai point besoin de ton amour. Que tu aimes d'agbo ou pas, cela t'engage. Maintenant que tu viens d'entendre tout ce qui t'attend, je sais déjà que dès cet instant, tu vas multiplier tes opprobres, Suc-Banamin. Sache que tes ragots sont de nulle portée. Tu te déblateras à l'endroit du temps, Suc-Banamin, alors que c'est moi qui décide de tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, car je suis ton dieu. C'en est ainsi. Et d'ailleurs, je m'abstiens de continuer tout le développement de ce volet-ci. Parlant de Rome, voyez, Jésus-Christ a instauré son église, qu'il a laissée aux mains des hommes à qui il a signé la mission de prêcher la bonne nouvelle, afin que le monde trouve salut au milieu de ses iniquités, des barbaries qui le déshumanisent. Le monde proie sous le joug de la barbarie, et tant que l'homme ne se rendra pas à l'évidence qu'il faut de l'amour dans son cœur, que ce monde doit être régi par l'amour. Les hommes s'entretueront toujours et s'enliseront davantage dans leurs iniquités. C'est pour cette raison que Jésus a convié les hommes aux prêches de la bonne nouvelle. Rome, avide d'une hégémonie sur le monde, a vendu en échange à Lucifer tout ce patrimoine du Christ, l'église, et obtenu ainsi du diable ce pouvoir de régner sur le monde qui devient depuis lors son otage. Depuis lors, et fort de ses pouvoirs lucifériens, tout ce qui doit advenir dans le monde est décidé par Rome. C'est à Rome qu'il s'assoit pour prendre toutes les grandes décisions sur le monde. Si telle ville ou tel pays du monde doivent être bombardées, Rome le sait avec précision longtemps à l'avance. Le service de renseignement est le plus performant et le plus retoutable au monde. La première puissance militaire au monde, les États-Unis d'Amérique, en dépit de tout leur arsenal en matière de renseignement, est moins renseignée que le Vatican sur le monde. Mais, pourquoi le Vatican a-t-il besoin d'autant de renseignements sur le monde, si tant et qu'il n'a offensé personne et qu'il est resté fidèle à Dieu? Qu'est-ce qui justifie cette grande absence de quiétude qui fonde le Vatican à s'investir si tant dans le renseignement? Dites-le où vous voulez. Les services secrets du Vatican, je le certifie, sont les plus performants au monde. Voyez-vous aussi, l'église a été bradée au diable. Et aujourd'hui, j'ai prie cher pour la restauration de l'humanité. Et j'ai eu à vous dire déjà que je commence cette restauration par la destruction complète de l'église catholique roumaine. Car, lorsqu'on veut en finir avec quelque chose ou avec quelqu'un, on la madoue jusqu'à pénétrer dans son enceinte ou dans sa maison. Nous avons alors commencé graduellement. Les sorciers sont dévisagés au grand jour et les innocents rendus malades par leur sorcellerie sauvés. J'ai eu à ressusciter, ici à Bonamain, plusieurs personnes mortes de sorcellerie. Et cette merveille continue de s'opérer encore jusqu'à ce jour. J'ai ressuscité des gens décédés comme à ramener de la morgue. Il n'y a pas cette maladie que je n'ai pas guérie, car je suis le médecin des médecins. Chers amis, auditeurs, c'est la sorcellerie qui ruine le monde. Sorciers, vous qui entendez ma voix en ce moment, sachez que vous êtes méchants. Car un haut potentiel de nuisance de ce type dans le monde ne favorisera jamais son évolution. Et l'humanité ne sera jamais en paix, puisqu'elle détruit sans restriction et sans condition tout ce qu'elle cible. L'ampleur des dégâts de la sorcellerie est indescriptible. La sorcellerie n'a jamais fait du bien et elle détruit sans raison valable. Elle n'attend pas la phase de prospérité avant de détruire. Elle attaque le bien déjà à l'étape embryonnaire. Voilà la sorcellerie ainsi définie. Un potentiel de nuisance dont on ne peut se débarrasser plus jamais une fois qu'on l'a acquis. C'est du leurre que de croire que les charlatans peuvent délivrer un sorcier. C'est du pur mensonge. Personne au monde n'est capable de délivrer de la sorcellerie. Sauf Dabo, qui est le seul à détenir cette grâce. Je n'arrache pas la sorcellerie aux sorciers, mais je la calcine complètement en eux. Et les intéressés en sont définitivement délivrés. A mes auditeurs, à propos, j'ai commencé donc ma mission au corps de l'église catholique roumaine où ils m'ont abrité et graduellement j'ai commencé à rassembler depuis les entrailles de cette église les immondices que j'ai centralisées au milieu de la maison. On dit qu'on va débarrasser une maison de ses ordures et tu te dresses contre le balayeur. Y a-t-il matière à s'offusquer si l'on n'est pas ordure ? Ne se rebelle que seul, celui qui, en son fort intérieur, ne doute point qu'il est une ordure. On dit que la maison est sale et qu'il a nécessité de la balayer, de la rendre propre. Si tu t'opposes au balayage, tu es donc l'ordure qui craint d'être balayée. J'ai dit que je suis venu mettre fin à tout ce qui relève du monde des ténèbres, y compris le vodou, qu'un simple prêtre de bonhomme à qui je donne la grâce peut faire disparaître. Ce n'est même pas moi qu'il faut pour que le vodou disparaisse. J'ai décidé de calciner le diable et toute sa suite, car ce n'est pas le diable que le vodou est né. C'est aussi pas le diable que la sorcellerie, le fétichisme, le charlatanisme, toutes les idoles et les fléaux existent dans le monde. Comment peut se comprendre ta réaction en opposition lorsque j'ai décidé de calciner la sorcellerie, si tu n'es pas sorcier ? Si l'on décide de calciner la sorcellerie au sein de l'église, si elle l'est véritablement, c'est elle qui, la première, devait jubiler, car c'est cette sorcellerie qui ruine comme jamais ses fidèles et normalement, cette église devrait proclamer « Djéli Djéli » et manifester toute sa joie à chanter que le Dieu qu'elle adore a enfin répondu à ses cris de détresse, à son appel au secours. Est-elle une femme qui a bouffé la pension alimentaire de son ménage et à qui son mari, à table, réclame du manger ? Les prétendus évêques, à qui je n'ai jamais reconnu cette grâce, ceux-là qui, le torse bombé, ont semblé s'accaparer du trône de Dieu pour devenir un autre Dieu pour les hommes, se sont tous rébellés et malheureusement contre Dagbo. Primo, dans leur rébellion, ils entendent barrer la route à la mission de Bonamain, sans pouvoir dire clairement ce qu'ils condamnent. À ce sujet, ma préoccupation comporte deux volets. Primo, est-ce l'œuvre salvatrice de carcination de la sorcellerie qui est condamnée ? Secondo, on condamne avec véhémence qu'on ne doit pas tenir des propos attentatoires. De quels propos parlez-vous ? Êtes-vous en train de condamner le fait que l'on dise que la sorcellerie est une mauvaise chose ? Si Jésus revenait aujourd'hui, il dirait que la sorcellerie est une mauvaise chose. Et chose curieuse, ceux qui sont supposés être ces représentants sur la terre condamnent, qu'on dise que la sorcellerie est une mauvaise chose. Voyez-vous aussi, voyez-vous aussi ce dont il s'agit. Si le Christ que vous avez crucifié revenait aujourd'hui, il dirait qu'il faut carciner la sorcellerie et mettre fin à ses affres, à son règne. C'est ce qu'il dirait. Quand il dit, il y a 2000 ans, quand il était venu, il a eu à dire, « Vos anciennes lois seront abrogées et vous vivrez suivant mes nouvelles lois. » Le Christ avait juste parlé de loi. Et qu'en sera-t-il ? De la sorcellerie. Si le Christ revenait aujourd'hui, il dirait qu'il ne peut pas faire ménage avec la sorcellerie. Et ses représentants doivent œuvrer pour cette cause. Car la sorcellerie et Dieu ne sont pas sur le même chemin. Ils me manquent pas d'apprendre ce constructeurmontage. Ils pensent de vivre avec sie. Ils font un Élittem Cave. Mais si Kr Lenin tu viens, tu nous n'arrêterons pas ? C'est vrai ? Ils seoupirent des oppétitions. 9 ternam mais homie de mon dans ce n'est n'yvodra ni GA n'yvodra 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 dozze dozze ton le n'yvodra n'yvodra h governed c'était bon avance le et kuna adresse to asi au fil et qu'on a ce qu'on donna au menac si web à monde doit on dirait ou à madasser celui qui a créé la sorcellerie s'appelle belzéboul c'est lui qui a tenté le christ donc aucune alliance ne peut s'établir entre la sorcellerie et jésus chers auditeurs le père de jésus a priché aujourd'hui et a fait la promesse d'en finir avec la sorcellerie et l'on se dresse contre lui que ne va-t-il pas advenir c'est donc soi même qui se déclare sorcier et non moi l'on se serait fait identifier de tous comme tel car en faisant allusion aux sorciers je n'ai appelé le nom de personne et toute personne qui fustige qu'on se prononce aussi la sorcellerie et sorcière et je le signe c'en est ainsi donc rome a véritablement ses racines plongée dans la sorcellerie la force de rome est en toute certitude la sorcellerie et ses fidèles désemparés ne savent plus à quel sein se vouer tout révèle cela lorsqu'un féticheur passe de vie à tripas ses fétiches sont dans le deuil si un prêtre ou un pasteur meurt leurs fidèles sont en deuil si un chef de ménage meurt ce sont ses enfants qui doivent être en deuil pour pleurer les premiers c'est donc un féticheur meurt normalement ce sont ces fétiches qui doivent pleurer son deuil mais s'il arrive dans ce cas précis qu'on retrouve un prêtre ou un pasteur aussi en deuil que les conseillers cela signifie que ce prêtre ou pasteur est indubitablement devenu vodou ce n'est pas moi qui le dit ce sont vos actes qui le signent chez amis auditeurs dans ce dernier cas lui-même est devenu vodou ce n'est pas moi qui le dit ce sont ses comportements qui le confirme ce à quoi je fais allusion est déjà survenue dans ce pays où l'église catholique ou romaine a été aussi profondement endeuillé que le vodou confirmant ainsi qu'elle est aussi un vodou or c'est ce que je suis venu faire disparaître de la terre si je veux détruire un téléphone portable et quelqu'un dit qu'il est aussi un téléphone portable il doit savoir qu'il fait partie de ceux qui subiront l'extermination cela va de soi voyez amis lecteurs et chers internautes auditeurs de tous les horizons du monde la mission de bonhommé a connu certains événements que sa mémoire n'oubliera pas le mystère de ce petit chapelet rouge appelé chapelet de combat qui a valu tous les tourments à la mission 7 ce n'est pas moi qui conçoit les grains de chapelet mais c'est moi qui donne aux fabricants l'intelligence nécessaire pour le faire c'est bien du chapelet ne sont pas comme les mannes tombés du ciel au désert pour les enfants d'israël c'est dans les marchés qu'on les achète ainsi que les fils qui les porte ce qui ont réalisé ce chapelet sont des humains je ne reste même pas présent sur les lieux de confection c'est après sa confection comme est la porte et alors je lui communique ma grâce en étant dans mes mains et d'ici pour compter de cet instant quiconque portera ce chapelet ne mourra jamais d'accident et quand je le dis l'effet suit dès l'instant j'ai dit quiconque portera ce chapelet et le récitera submergera d'abondantes flammes tout sorcier qui battra immédiatement en retraite ou toute force du mal qui se consumera à l'instant à la récitation de ce chapelet tout mal qui vous poursuit capitulera sinon je renie mon nom de dieu souverain c'est moi même la grâce que je communique au chapelet je suis le principe même des effets immédiats de cette grâce et je me suis déversé sur ce chapelet confectionné si simplement et il est devenu cet instrument redoutable hautement nuisible à bézéboul et ses suppôts ce chapelet a été transformé en une arme redoutable par l'effet de ma simple parole qui a créé les océans la terre toi humain qui m'écoutes maintenant est constitué de chair d'os d'âme et d'esprit le jour de la récitation de ce chapelet pour le contenu sorcier sera toujours son jour de grand traumatisme son jour de deuil profond quiconque portera pas devant lui ce chapelet ne mourra jamais d'accident parole de d'agbo du esprit saint si quelqu'un en meurt il y a anguille sous roche il est donc au point d'agbou de la vie je l'ai promis et je l'accomplis je n'ai amené dans aucun couvent ce chapelet et ne lui ai pas fait passer non plus un séjour chez moi avant de le rendre si redoutable je lui ai communiqué la grâce dans les mains des utilisateurs eux mêmes n'est-ce pas curieux et suspect que l'évêque de l'église catholique romaine et qui jusque là n'est point inquiété pas sa hiérarchie renvoie de l'église à fond par main dans la région d'aboumé des d'agbouvis au motif qu'en entrant dans l'église ils ont eu apporté par devers eux ce chapelet de combat dont à mes auditeurs chers lecteurs et éternautes de tous les horizons du monde le mode de confection et les rôles vous ont été décrits il y a un instant or ces d'agbouvis se sont rendus dans leur église pour m'adorer puisque je leur en effet de mon propre gré la recommandation malgré l'identité spirituelle de ces prétendus pasteurs or ces d'agbouvis se sont rendus dans leur église pour m'adorer puisque je leur en effet de mon propre gré la recommandation malgré l'identité spirituelle de ces prétendus pasteurs j'ai demandé aux d'agbouvis ce petit reste d'israël que j'ai promis au patriarche abraham depuis ce temps là et à qui j'ai promis le salut inconditionnel de se rendre dans leurs églises romaines pour aller m'adorer puisque c'est moi que mes enfants recherchent et voilà l'accueil qui leur a été réservé le bon sens peut-il justifier que des fidèles des d'agbouvis portant à la main leur chapelet de combat en entrant à l'église pour aller adorer dieu en ressort menotté par la gendarmerie sur ordre d'un évêque je veux nommer l'actuel évêque de l'église catholique romaine d'aboumé jusque là non relevé de ses fonctions ces d'agbouvis se sont retrouvés en prison au motif qu'ils ont porté à la main dans l'église le chapelet de combat c'est au bénin ici à fond par main dans la région d'aboumé que cela s'est produit la question qui se pose est la suivante lorsqu'un évêque se comporte ainsi c'est à dire faire recours à des forces de l'ordre pour venir arrêter des fidèles venir adorer dieu à l'église pour les jeter en prison à quoi a servi alors l'amour que jésus lui a enseigné à quoi celui-là ressemble il au christ est-il vraiment du christ un évêque dit on qui fait emprisonner ses fidèles au motif qu'ils ont porté à l'église un chapelet de combat à la main et qui n'est point semblable au collier des adeptes du culte vodou ou des féticheurs alors que dans cette même église il y a des fidèles qui portent même des amulettes des bacs magiques mais à qui rien n'est reproché et dans ces conditions c'est à moi qu'on attribue le nom de démon c'est moi que cela appelle démon et pourtant ils connaissent mieux que quiconque comment la race du démon se manifeste c'est à moi qu'on attribue le nom de démon mais curieusement ce type de démon envoyé dans les églises ses enfants adorer dieu qu'ils faisaient semblant d'adorer c'est quand même fort d'une puissance que je me suis établi au bénin et écrase sans heure depuis des années toutes les forces les plus redoutables de ce pays de triste réputation c'est jusque là c'est plutôt moi qui piétine et écrase la coalition de toutes ces forces du mal et non qui n'ont pu m'écraser c'est fort d'une puissance si malgré la force par laquelle je suis merge et écrase toutes les forces du mal coalisé et enragé du bénin je t'ai laissé ce jour-là retourner de l'église chez toi toi qui me surnomme démon le suis-je vraiment car tout le monde sait comment le démon agit dans cette circonstance pour se faire respecter amis auditeurs cette puissance là est la souveraine comment appréciez vous un homme dit religieux un évêque pas sur croix rassemble et finance fortement des délinquants pour aller lapider les dagovis proférer des injures à dieu ou lui jeter des pierres ou puis agresser les assoiffés de dieu venu l'écouter à ses enseignements et c'est moi qui suis devenu maintenant le diable est ce jésus-christ qui a prescrit cette sale besoin tous ces évêques qui avaient agi ainsi contre la mission de bonhomme ne trouve pas à combattre les idoles de ce pays est c'est jésus-christ qui a créé le fétiche sapata ou le fétiche revioso non ce n'est pas le christ en combattant la mission de bonhomme s'ils sont convaincus que leur combat a ciblé ce qui ne vient pas de jésus-christ les idoles qui existaient longtemps avant l'avènement de la mission de bonhomme devrait être les premières cibles de leur combat ce qui n'a jamais été le cas ces évêques qui savent comment combattre dieu et traiter dieu de diable pourquoi ne sont-ils pas entrés en guerre contre ces idoles ou bien sont-ils ignorants de l'existence de ces idoles dans ce pays n'est ce pas à l'heure née et barbe que ces idoles se sont proliférés dans ce pays un homme dit un jour ceci d'agbo si l'on te connaît réellement si l'on suit attentivement tes enseignements du début jusqu'à la fin on n'a que deux choix à faire soit l'on se procède avec une crainte révérentielle pour dire mon seigneur et mon dieu soit l'on se pendre maman on n'a pas de nomi moui 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 Je t'en ai dit que je n'ai pas besoin de mon amour. Et il n'a pas peur de me faire grand-mère. Je ne veux pas faire grand-mère. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. m et n'adieu mika dans tout le bitum dominion moumou maux à bazar on a mis moi je n'ai souhaité trop à vous aboumienne z aboumien vous qui êtes né dans les girons de la sorcellerie je tiens à dire ceci vous devriez avoir honte mais sachez le bien soit vous venez à bout du dieu qui a priché en l'écrasant au moyen de toutes vos puissances pour asseoir à l'universel votre royauté et là je vous laisserai le monde soit vous prosternez devant moi et admettez que je suis le seul et unique dieu qui est de ces deux options allez le graver quelque part l'une adviendra et en votre fort intérieur vous connaissez très bien l'option qui s'imposera car vous savez voir vous savez lire les événements et votre frère je le sais très développé c'est moi même qui ai décidé de prendre chair et je vous ai déjà dit que j'ai délibérément voulu que l'église catholique roumaine me rejette car je ne suis pas venu accomplir ma mission au sein de cette église je ne veux pas que l'on me confonde à une religion je suis dieu et j'ai pris cher dans mon monde pour le restaurer si le gouvernement a son programme d'action dénommé phg sachez que j'ai aussi pris cher avec mon programme d'action le programme d'action du ciel ou p a c je suis venu avec ce programme et je les écoute déjà pas à pas pour vous c'est le diable qui oeuvre au bénin et vous vous agitez vous manifester toutes sortes d'achatement et d'agitation vous médisez sans cesse de la mission de bonne amère puisque vous savez que le mensonge détruit vite mais retenez que ma maison n'est ni en tête cuite ni en briques donc le mensonge ne peut la détruire cette maison est elle même la vérité il n'y a rien sous ce ciel qui puisse détruire la vie éternelle dites moi quel genre de calomnie de diffamation d'opprobre pourront détruire le paradis ce que vous faignez d'oublier est que c'est le roi des cieux qui a pris cher si c'était un humain qui était à l'oeuvre vous l'auriez déjà contraint à l'ésil et auriez mis fin à ses oeuvres depuis fort longtemps je suis le roi des cieux on ne me déstabilise pas et rien ne me branle non plus on disait que j'étais enceinte et que j'avais accouché à l'omé les calomnies fusaient de toutes parts et ma mort étaient certifiés qui sont ceux qui étaient à l'origine de ces opprobres c'est toujours l'église catholique romaine cette église qui vous dit le seigneur soit avec vous cette église qui doit vous guider sur le chemin de la vérité cette église que le fils de dieu a donné en héritage et qui constitue aujourd'hui le business de ses dirigeants du apprécier et l'église catholique romaine vous dit que c'est le diable comment ne pas commencer l'exécution de mon programmation par ceux là ils vous ont dispersés et vous ont poussé à recourir aux charlatans cela me fait de la peine et me donne des chagrins si les charlatans foisonnent aujourd'hui dans le pays c'est bien les dignités de cette église qui en sont à l'origine le diable n'est pas si puissant c'est vous qui lui faites surestimer ses pouvoirs lorsque les dagovis se rendait sur le paroisse on se permettait de les fusiller ou de les jeter des pierres ils ont fait l'objet de toutes sortes d'affrontements et c'est eux que l'on accuse et que l'on traite de violents lequel de ces deux camps pêche contre le bon sens qui est dans ce cas le diable est ce les dagovis ou vous vous avez transformé à mâti tous les dagovis vous les avez transformé en saint ils ne vous l'ont pas demandé c'est vous même qui en êtes les initiateurs parce que celui qui a appelé saint c'est celui qui se bat pour les oeuvres de dieu celui qui oeuvre pour dieu et que l'on malmène ainsi les dagovis était tranquille lorsque vous avez fait deux dessins un président de la république les avait brimé juste parce qu'ils ont épousé la foi de bon amène ils ne pouvaient s'assembler et prier sur le paroisse et jusque dans leur douche sans craindre une descente policière ni dans leur salle de bain sans craindre une irruption de la gendarmerie et pourtant le bénin est reconnu comme un pays démocratique pourquoi la mission ne bénéficie pas des avantages de cette démocratie les principes de cette démocratie s'appliquent à toutes les autres religions excepté banamé cette démocratie profite aux adorateurs d'idoles mais pas aux enfants de dieu elle ne profite jamais à dieu le gouvernement s'était acharné contre banamé je suis le roi des rois l'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez si je ne suis pas dieu pour quelles raisons puis-je l'affirmer croyez-vous que par mon silence et par mon regard observateur de vos agitations du apprécié veut signifier que dieu a perdu ses attributs divins pour devenir un humain vigueur comme vous jamais c'est l'église catholique romaine qui fait chaque jour des complots en diffamation contre la mission de banamé ce sont eux qui engrossent les femmes mariées et les poussent au divorce la fornication est pour eux un mode de vie et à cela s'ajoute le mensonge le vol l'escroquerie et toutes sortes de vices ils sont devenus des idoles et le peuple chrétien les adore au lieu d'adorer jésus-christ ce peuple ne sait plus faire la différence entre jésus-christ et les représentants de jésus-christ sur terre les dirigeants de l'église catholique romaine se sont substitués à jésus-christ et à darbo comment le peuple pourra-t-il reconnaître dieu si les dignités de l'église catholique romaine l'ont aveuglé il ne le pourra pas ces dignités de l'église catholique romaine qui vous fourbe sont membres de tous les cercles ésotériques du monde c'est moi qui vous le certifie ils font tout ce qui déplaît à dieu et fourvoie le monde que peut bien rechercher un pape dit-on de l'église catholique romaine dans un ordre ésotérique qui ne sait pas que tout ce que l'on appelle nouvel ordre mondial est l'oeuvre du diable que ceux qui ne le savent pas se réveille dès maintenant qu'il ne sait pas que benzeboule l'a initié dans le but de s'accaparer du monde qu'il ne sait pas qu'il veut posséder vos âmes vous réduire à l'esclavage et sans que vous ne vous y attendiez vous vous retrouverez tous en enfer c'est pour cette raison que par le pape françois premier on veut vous faire croire que l'enfer n'existe pas et que toutes les religions se valent c'est dans ces perspectives que le dit pape françois premier a commencé par diffuser au monde ses idées lucifériennes pour vous égarer sinon comment comprendre qu'un prétendu pape pu aller se prosténer dans une mosquée lorsque jésus christ alla dans les synagogues c'est dans le but d'y prêcher la bonne nouvelle transmettre aux pharisiens le message de dago il ne s'y rendait pas pour se procéder devant les pharisiens n'est pour adorer le dieu c'est regrettable mais le soi disant pape roumain le fait sans vergogne et cela au vu et aussi de tout le monde et personne n'ose dénoncer ceci ne paraît pas horrible aux yeux du monde au contraire l'on applaudit cet axe c'est salutaire au regard du monde que le pape traîne le nom de moi jésus dans la boue le monde s'en réjouit et on pense que celui là est encore avec jésus en vérité je vous le dis si quelqu'un n'est pas élevé au rang d'illuminati dans la franc maçonnerie il ne parviendra jamais à être pape dans l'église catholique roumaine connaissez-vous les illuminati c'est le rang le plus élevé de la franc maçonnerie et pour être pape de l'église catholique roumaine il faut avoir atteint ce rang et comme le pape béninois christophe 18 que je vous ai choisi n'est membre de qu'un cercle ésotérique n'est pas et n'est pas non plus un sorcier vous ne le considérez pas s'il faisait partie des différents ordres tels que l'âge club rose croix franc maçonnerie si vous le trouviez dans les sabbats nocturnes vous qui vous estimez intellectuel au bénin et ailleurs vous afflueriez déjà vers mon amère vous vous montreriez et témoigneriez combien de fois mon amère représente un avantage immense pour l'humanité mais je ne veux pas que vous témoigner du salut de bon amère je ne veux pas de vous rester à l'écart rester loin c'est pour les pauvres les misérables qui me recherche et qui veulent le salut que j'ai pris cher c'est dans cette optique que je suis venu dans cette campagne perdu de bon amère choisir le pauvre l'innocent qui n'est pas sorcier et qui n'est pas trempé dans du faux pour le sacré pape de la très sainte église de jésus christ sinon c'est à côté nous que se trouve beaucoup de cadres mais quel genre de cadres sont-ils des sorciers des criminels des escrocs qui le jour viennent tenir au peuple de bon discours pour se faire applaudir malheur sur malheur à vous qui après avoir quitté le peuple conspirez pour l'anéantir à vous loup déguisé en j'annonce que votre jour viendra c'est pitoyable le peuple fait pitié vous les avez fait perdre le chemin du salut et ils ne savent plus quel chemin prendre véritablement ils ne savent plus où trouver le salut le blanc tout bon si nous blau mais pour l'inier pour camé gommé voyez surtout en lien en mêlée avant que je ne prie ce cher des débouls était venu singé la vertu pour tout embrouiller il a pris par vous vous qui vous êtes abandonné à lui quand bien même vous savez qu'il n'est pas votre créateur vous créez la confusion dans le monde semer le doute dans les esprits étendre ces confusions à tous les secteurs de la vie de l'homme c'est dans ce chaos que j'ai pris cher et vous confondez le maître de l'univers à belzéboul plusieurs fois malheur à vous ce n'est pas juste parce que vous me rendrez compte de toutes ces armes vous qui les conduisez à la perdition la facture de ces armes perdu sera hautement salée pour vous ce n'est pas parce que je suis bonté et amour que je ne rendrai pas justice aux pauvres je rendrai justice aux innocents je rendrai justice à tous les assoiffés de justice mais vous auteur de toutes ces iniquités vous verrez comment je réglerai votre compte vous goûterez aux affres de ma colère je suis resté sur un et vous vous agitez chacun avec sa fièvre et sa détermination mais vous voyez bien comment j'évolue malgré vos folies que ce soit les dignitaires de l'église catholique roumaine ou les politiciens je vous ai tous frappé de ces cités avant que vous ne réalisiez que bonhomme évolue et a pris de l'avance sur vous pour vous résoudre à le poursuivre pour l'empêcher d'atteindre son objectif ultime j'aurais déjà rassemblé au complet tout mon peuple le petit reste d'israël chers auditeurs amis lecteurs et internautes c'est comme cela que j'ai commencé mon oeuvre les états-majors se sont mis en place pour faire leur levée d'armes sur bonhommes les persécutions faisaient de toutes parts la coalition des sorciers dont j'ai promis l'extermination s'est renforcée pour tenter d'anéantir dieu ceux qui se croient puissants ceux qui se sont faits chef de terre les détenteurs du pouvoir de belzéboul qui ont toujours dicté leurs lois aux innocents ceux là qui sèment la terreur en plein midi se sont mis à la trousse de dieu parce que j'ai promis leur déchéance leur fin mais pourquoi vous arrêtez vous de combattre êtes vous déjà épuisé qu'est ce qui se passe réellement et vous rebroussez chemin en 2011 ils ont publié dans toutes les églises une lettre datant du 23 février stipulant que je suis un démon et que tous ceux qui me suivraient auront été interdits de communier la même correspondance proscrivait ouvertement l'inhumation suivant les rites de l'église catholique roumaine de quiconque se serait rendu encore à benamène à quel enseignement que je donnerais et pourtant j'étais dans ma quiétude en octobre 2009 alors que vous m'avez déjà ordonné de quitter votre paroisse ce que j'ai exécuté sans tambour ni trompette connaissant pertinemment mon projet parlez-vous de l'éternel des armées vous m'avez ordonné de sortir de votre paroisse et je l'ai fait docilement tel que toi évêque tu t'es investi en héros du pouvoir d'expulser dieu de ta paroisse n'est ce pas une preuve tangible qui montre comment l'église catholique roumaine s'est accaparée avec arrogance du patrimoine de jésus-christ lorsque vous m'avez demandé de sortir je l'ai fait en toute soumission mieux je vous ai laissé sur cette paroisse là tout ce qui était bien j'ai sorti les mains vides sans rien prendre et pourtant c'était bien j'ai parti donc en toute obéissance et continuez à dérouler mon programme d'action et vous aussi de votre côté continuez à dérouler le vôtre après mon expulsion de leur paroisse la première action exécutée de leur programme fut de me faire publiquement porter l'étiquette de démon et d'en faire diffusion pas écrit sur toutes les paroisses de l'église catholique romaine du bénin dieu devient démon dans le monde qu'il a créé et cette dignité de l'église catholique roumaine menacer des communications tout ce qui irait à ce dément et de ne point admettre leur corps dans les églises le jour où ils arrivaient à mourir enfin entendre à des chrétiens convertis ayant abandonné l'islam le christianisme céleste les églises évangéliques et même le vodou à cause de d'argot qu'ils seraient frappés des communications le jour où ils iraient encore à un quelconque enseignement que je donnerai voilà juste quelques pas du feuilleton du divorce de l'église catholique roumaine avec la mission de banane chers auditeurs vous allez certainement me dire que vous n'êtes au courant de rien de tout cela n'est ce pas ce décret des communications paraît ridicule sur deux plans primo c'est qui la communion c'est bien moi ce qu'ils appellent communion c'est bien moi ce qu'ils appellent communion oubliez vous que je suis le père de celui qui vous a livré son corps donc sans d'argot il n'y a point de corps du christ seconde si je ne descends pas sur un père il ne se transforme jamais encore du christ suivez attentivement le prêtre lors de la consécration il invoque l'esprit saint c'est à dire que si je ne descends pas vous mangeriez du pain et non le corps du christ donc sans moi d'argot il n'y a point de communion quelle futilité cela a-t-il même un sens moi qui suis communion on menace de priver de l'eucharistie ce qui viendrait à moi il menace de ne pas dire des vestes d'inhumation comme il est de tradition dans l'église c'est ce qui se rendait à bon amère arriver à mourir un jour mais bien aimé le lieu d'inhumation est il déterminant pour aller au paradis ou en enfer c'est un questionnement si le lieu d'inhumation était aussi déterminant pour accéder à la félicité céleste aucun pape ne serait en enfer ou bien croyez vous que tous les papes sont au paradis combien de papes y a-t-il même au ciel ce n'est pas cela l'objet de mon intervention le lieu d'inhumation est il déterminant pour aller au ciel ou en enfer qu'avait dit jésus au sujet des cérémonies d'inhumation lorsqu'un de ses disciples demanda la permission pour aller inhumer un de ses proches décédés il lui a dit explicitement laisser les morts enterrer leurs morts il pouvait lui demander d'amener le défunt pour qu'il lui imposa les mains ou lui fit bien d'autres choses dire laisser les morts enterrer leurs morts ça signifie que ceux qui sont morts ne font plus partie de ce monde et qu'il faut les laisser à les rendre compte eux-mêmes des actes qu'ils ont eu à poser sur cette terre ce n'est pas la pompe avec laquelle l'on énumérera ou tous les hommages qu'on donnera aux défunt qui modifiera le compte qu'il aura à rendre c'est ce que voulait signifier jésus dans cette parabole autrement dit ce ne sont pas les hommages qu'on donnera à une dépouille motel ou l'église dans laquelle une messe sera dite sur son corps qui le favoriserait ou qui détermineront sa destination finale c'est plutôt les actes composent la manière dont on s'est comporté dans ce monde qui détermine si on doit aller au ciel ou en enfer ceux qui ne se baptisent pas tôt et qui estime qu'ils se baptiseront à la presse de leur mort ce leur même s'ils décédaient au cours du baptême ils iront en enfer s'ils devraient y aller je le dis et je le signe car c'est moi le juge suprême au ciel et je sais de quoi je parle à ta mort toi qui m'écoutent actuellement tu me verras face à face tout confus et tu cessera d'un coup de scander parfaite parfaite ceci me rappelle une anecdote c'était le cas d'un élève de la classe de troisième qui chaque fois voyant passer un professeur qui ne le gardait pas mais qui enseignait dans une classe voisine proférait et chantait même professeur barbu professeur barbu il s'est donné ce plaisir jusqu'à la fin de l'année où il réussit toutefois à la phase écrite de son brevet d'étude du premier cycle à la seconde phase de cet examen où il devait passer l'épreuve orale c'était ce professeur dit barbu qui devait le recevoir et ainsi décider de sa réussite finale le professeur lui demanda alors de lui reprendre le refrain du beau chant professeur babu professeur babu qu'il se donnait un grand plaisir à chanter toute l'année ce candidat rattrapé par son passé fondi en larmes les actes que vous posez actuellement sont semblables à ceux posés par cet élève vous scandé partout parfaite parfaite c'est un diable à votre mort sachez que c'est ce diable qui vous jugera c'est celle là que tu considères aujourd'hui comme la divinité mamie et que tu appelles parfaite qui te jugera voici un autre affront que la mission de banane et suit s'il est dieu qu'il reste au ciel nous n'avons pas besoin de lui sur terre vous ai-je dit que je n'étais pas sur terre avant ma prise de chair pourquoi ne pouvez vous pas vous montrer un peu intelligent je suis à la fois au ciel et suitait si je n'étais pas suitait avant ma prise de chair comment est-ce que je parvenais à entendre vos plaintes vos supplications et vos prières n'est ce pas moi qui fait concevoir vos mères pour que vous ressortiez bébé vivant de leurs entrailles mais comment est-ce que je procède vous estimez que vous n'avez pas besoin de dieu suitait que celui qui a prononcé ces mots sache qu'il n'aura pas non plus besoin de moi à sa mort il ira inéluctablement en enfer tu prétends n'avoir pas besoin de moi lorsque le jour viendra et que tu te retrouvera face à moi je te demanderai si tu as besoin de moi en ce moment là mais le besoin de la compagnie ya mais de mon lit tu dis toi me dit je me ne lis pas mes besoins qui n'ont pas besoin de moi je suis en ce moment là tu as besoin de moi il n'y a pas besoin de moi personne n'aura pas besoin de mon lit tu as besoin de moi pour que je lui dise cette voix je l'ai inscrite je sais quoi je lui dis pas si tu je le dis je pense que il n'est pas mieux que le silence taisez vous Il vaut mieux se taire et se faire passer pour un con que de l'ouvrir et ne plus laisser aucun doute là-dessus. Vous ne réfléchissez pas avant de parler. Lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut dire, taisez-vous. Quelqu'un a dit, quand ce que vous voulez dire n'est pas mieux que le silence, taisez-vous. Un autre dit mieux et estime qu'il vaut mieux se taire et se faire passer pour un con que d'ouvrir sa bouche et de ne plus laisser aucun doute là-dessus. Lorsque vous gardez le silence, on peut vous accorder le bénéfice du doute. Mais quand vous ouvrez la bouche et faites ouvertement certaines déclarations, l'adversaire dira que ses soupçons sont avérées et estimera que vous ne valez rien. Vous devez apprendre à vous proscrire certains propos. Vous estimez que si parfait devrait être votre dieu, qu'il vaudrait mieux pour vous d'aller en enfer. Il n'y a point de doute que vous irez en enfer. C'est indubitable. On dit qu'il y a des lions dans une fosse et que tout ce qui y entre meurt. Et tu estimes qu'ils sont trop bêtes. Que toi tu sortirais idem si tu y entrais. Entre donc, nul doute que les lions te ramènent vivant sur la terre ferme. Si c'est parfait qui doit être mon dieu, mieux voudrait que j'aille en enfer. Il n'y a pas de doute. Tu iras en enfer. Tu goûteras en enfer. Pour apprécier s'il est bon ou pas d'y séjourner. C'est déplorable. Les d'Abouvi ne pouvaient se rencontrer ni à l'église, ni dans leur maison et nulle part pour prier. Tout ceci s'est produit ici au Bénin. Mais j'avais anticipé et humanisé les d'Abouvi. Quand on tire sur un d'Abouvi, la balle ne le transperse point. Lorsqu'on les assène des coups de machette, l'effet qui se produit est semblable à celui produit par des coups de bâton donnés à un chiffon. Si je n'avais pas procédé ainsi, le sang aurait coulé à flot dans ce pays. Ils s'en réjouiraient. Et auront dit, nous vous avions bien dit que c'est le diable. Voyez les flots de sang qui inondent les rues. C'est le diable qui agit ainsi. Voyez comment vous êtes méchants. Dans ce pays, précisément au terrain de Pondéou, nous nous sommes acquittés des frais afférents à la location des lieux. Envie de faire un enseignement. Mais l'assuré qu'un catholique roumain du diocèse de Cotonou a payé des délinquants pour venir lapider sauvagement les d'Abouvi pour créer des troubles à l'ordre public et faire porter la responsabilité aux d'Abouvi. Ces délinquants brûlaient alors des pneus et jetaient sans cesse des pierres par dessus la clôture dans la grande foule de d'Abouvi qui attendait avec ferveur l'arrivée de Dagbo pour l'enseignement. J'ai l'habitude de dire aux d'Abouvi de faire preuve de patience en toutes circonstances où ils sont provoqués à cause de leur foi car la patience est un chemin d'or. Mais suite à la provocation induite par les responsables de l'église catholique roumaine tapis dans l'ombre ce jour-là, les d'Abouvi ont fini par venir à bout de patience. Ils se déchaînèrent et tels des lions blessés prirent en charge ces délinquants qui auront porté sur leur corps les grandes séquelles de leur aventure et leurs douloureux souvenirs bien mémorables. Ce qui s'est passé ce jour-là était à l'image d'une guerre éclaire. Les agresseurs en mission apprirent à leur dépend que les d'Abouvi sont de trop compresseurs blindés par leur dieu et ne peuvent jamais être comparés à des noms d'Abouvi. Ne vous comparez pas du tout à eux. Si jamais il arrivait qu'on vous assène des coups de machette, votre chair sera transversée alors que les d'Abouvi en sont immunisés. C'est merveilleux. Ne te compare jamais à un d'Abouvi. S'il arrivait que tu vois un d'Abouvi qu'on assomme des coups de glaive, sache que vous n'êtes pas constitué de la même manière. Ne te compare jamais à un d'Abouvi. Car c'est le maître de l'univers, moi-même, qui les ai spécialement immunisés ainsi. Quand ils se sont pris à eux ce jour-là, ils peuvent encore le témoigner eux-mêmes. Ils ont été sauvagement molestés à telles enseignes qu'ils ne l'oublieront jamais. Au choc, les d'Abouvi leur ont inculqué avec vigueur et ténacité la vertu. La correction qui leur a été infligée ce jour-là leur servira de leçon de vie. Ce qui manquait à l'éducation, au savoir vivre en société de ces délinquants et pas ricocher à leur mandant, leur a été vertueusement complété. Quand ils provoquent et les d'Abouvi réagissent pour se défendre, mes enfants sont considérés comme violents puisqu'ils doivent se laisser maturiger au nom de leur foi. Yahiboni devrait avoir honte en ce moment-là. Il était chef d'État, chef du gouvernement. Si j'étais à sa place, j'aurais eu honte. Car je n'ai jamais vu un gouvernement aussi lâche que le sien. Je n'ai jamais vu un gouvernement aussi nul. Un gouvernement sans personnalité. Un gouvernement qui n'a aucune consistance. Ils ne valent rien. Sinon, comment comprendre qu'un roi de ce monde feint de persécuter l'éternel roi ? Ils se sont comportés comme le pharaon. Pharaon, bête étais-tu ? Ils me persécutaient sans relâche. Mais vous savez bien comment cela a fini, n'est-ce pas ? Est-ce normal que vous vous entêtiez jusqu'à ce point ? Après, c'est pour dire que Dieu est cruel. Or, c'est vous-même qui poussez Dieu à agir contre son gré et contre vous. Vous êtes tous mes créatures. Et pourtant, je suis contraint de décimer une bonne partie d'entre vous. J'y suis obligé. Je n'ai pas le choix. Malgré l'incommensurable amour que j'ai pour mes créatures, je suis obligé d'exterminer une bonne partie afin de rendre la vie aisée, paisible et vivable au reste. J'ai été content d'en finir avec beaucoup de personnes. Je ne compte pas dévoiler leur nom ici. Mais sachez que j'ai eu à arracher le souffle de beaucoup de personnes. J'ai eu à arracher le souffle de beaucoup d'hommes. Nombreux sont les sorciers qui sont décédés. C'est seulement parce que la mission de Bonamé ne dévoile pas au grand public ses actions. C'est triste et bien regrettable ce qui se passe. Si tant est que rien ne se passe, pourquoi ça châne-t-il autant contre nous ? De terribles événements se produisent. Ici, à Dengoumé, je perds souvent et dans un grand calme. Pourrais-je faire une liste exhaustive de toutes les actions, de tous mes espoirs depuis 9 ans ? A ce jour, ce n'est pas évident. J'ai démarré ma mission au corps de l'église catholique romaine. Où en sommes-nous après le combat sans répit que j'ai eu à mener ? Il y avait un prêtre catholique romain qui écrivait dans le journal La Croix et proférait des mensonges contre la mission de Bonamé. Malgré toutes ces agitations, je suis demeuré imprétubable. Mais quand mon heure a sonné, je lui ai arraché mon souffle, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai fait. Ceci fait partie des actions de souveraineté que j'ai menées depuis 10 ans. Il y avait un roi qui estimait que j'ai empiété sur son territoire et qui s'était rendu dans une station de radio pour proférer des injures à mon endroit. Quand je décide d'arracher mon souffle de vie à un être, je le fais sans tambour ni trompette. Ainsi, je lui avais retiré mon souffle de vie. C'est sans tapage, puisque je n'ai créé ce monde avec personne. De même, celui qui avait parlé de territoire à Porte-Nouveau n'a-t-il pas péri ? Il y a quelqu'un qui était venu ici à Bonamé me menacer et me dit que je mourrais avant 9 jours. Ce dernier n'a pas fait 3 jours avant de mourir. Toutes les forces du mal s'étaient entendues pour se rassembler en vue de nuire à la mission de Bonamé puisqu'ils estimaient qu'ensemble, ils seraient plus forts. Mais aujourd'hui, je suis le seul à prouver que je suis le plus fort. Ils ont tous disparu. Si l'on n'engage pas une bataille farouche du genre contre vous les hommes, vous n'avez peur de rien dans votre vie. Vous n'avez pas peur de Dieu et c'est la mort qui est la seule chose qui vous fait peur. Nous étions allés à Gourou, au cœur de la région d'Aboumé, en janvier 2017, pour la fête de la restauration de l'humanité. À la fin des manifestations et après que j'ai quitté les lieux, les natifs d'Aboumé ont attaqué les Dagouvi, mais aucun d'eux n'y ont la suite. Que ces sorciers, ces méchants, ces fauves, qui se disent vrais fils d'Aboumé, viennent témoigner au grand monde ce qui s'est passé. Au bout du rouleau, ils ont reconnu la souveraineté de ma puissance. Le 6 juillet 2018, lorsque nous nous sommes rendus encore dans la même localité pour une baisse de feu, qui a osé broncher parmi eux ? Si tu te souviens des événements passés et de leur ampleur, tu sais s'il faut te taire ou pas. Puisque le type de répression qui a suivi ces soulèvements a été un signal fort, un avertissement spécial. Tant que vous ne me collerez pas la paix, pour que je puisse accomplir la mission pour laquelle j'ai prie chère, je vous tuerai tous. Et cela se passera sans commentaire. Et d'ailleurs, je vais vous tuer tous parce que j'ai déclaré que je suis venu mettre fin au règne de Belzéboul et de ses suppôts. Je suis venu, moi le dieu de justice, pour rendre justice aux opprimés et redonner espoir aux désespérés. Je suis venu pour amener au ciel ceux qui le désirent vraiment. Et avant d'atteindre tous ses objectifs, je ne peux pas laisser le diable libre de ses mouvements. Je ne peux pas le laisser libre et le faire. C'est pourquoi je serai obligé d'exterminer Belzéboul et tous ses suppôts. J'avais déclaré dans les épisodes précédents qu'il ne restera pas pierre sur pierre, mais je dirais même qu'il ne restera point de racine sous un abuste ou un abrisseau. Il ne restera point de racine sous un arbre. Quand je finirai de les exterminer, l'on parlera du reste. J'en finirai graduellement avec eux comme je l'ai commencé depuis 2009. Depuis 2009 à ce jour, m'avez-vous vu une fois sur des chaînes de télévision ou de radio réagir face aux mensonges successivement formatés contre moi ? Non, car aucune de ces agitations ne me fait peur. Les multiples complots orchestrés et les dégâts successifs engendrés par ces sorciers sont innombrables. C'est vraiment marrant. J'élimine ceux qui constituent des handicaps ou qui jettent des opprobres pour progresser. Je les élimine graduellement. J'avance et le combat fait rage. Il y en a qui jusque-là ne sont pas encore éliminés parce qu'ils doivent rester en vie et voir certaines choses. Mais malheureusement, ils seront finalement éliminés. Certains de ceux dont je parle peuvent se reconnaître. Mais je suis convaincu qu'ils se reconnaissent car chacun s'identifie dans mes propos. Aussi, quand d'agbo avance vers eux, ils le ressentent. Ceux que j'élimine ou ceux qui détiennent le pouvoir des sorciers et bien d'autres méchants savent que je me déguise sous une apparence. Et lorsque je me présente devant quelqu'un sous cette apparence, ce dernier perd la vie. Si tu ne veux pas subir le même sort comme ces méchants, range-toi alors du côté des bons. C'est la seule solution car je ne vous exhorte à rien d'autre qu'au changement de comportement. Voilà quelques espoirs que j'ai réalisés depuis 2009 et en voici encore quelques-uns. Votre fétiche que vous appelez d'encoli, vous n'ignorez pas la manière dont je l'ai achevée. C'est intéressant car ce sont ceux-là qui plaignent sous le pouvoir sorcier de ce démon qui ont trouvé satisfaction. J'appelle ou Mami en langue fond, la reine des eaux que vous adorez dans les fonds océaniques. Vous n'y aurez pas ce que j'ai retiré de son être. Je l'ai plongé dans l'agonie. C'est moi l'auteur de tous ces espoirs que je ne regrette point. Vous le savez mieux que quiconque. Vous qui vous rendez dans les fonds océaniques et bien d'autres. Ceux qui ne se rendent pas sous la mer ne comprennent rien. Je n'ai encore rien fait et je n'ai même pas commencé. Combien est-ce tué ? Parmi les nombreux suppôts que Belzéboul a accouchés dans l'invisible, j'en ai tué. est calciné par myriades. Les carrefours où ils se retrouvent et leurs différents lieux de rassemblement ont été neutralisés. Combien parmi les arbres abritant les sabats nocturnes ont été calcinés ? La grande majorité des sorciers refuseraient aujourd'hui même si on leur donnait des billards de se rendre encore aux sabats nocturnes dans ces arbres. J'ai décidé ainsi et vous les sorciers le savez très bien. Je carcine ce pouvoir de sorcier à tous ceux que vous initiez. Et d'ailleurs, la nouvelle méthode que j'ai adoptée aujourd'hui est celle-là qui consiste à administrer la boisson mystérieuse dénommée Tukutu à tous les dagovis initiée ou non. Par l'effet de cette boisson, je te calcine ce pouvoir de sorcellerie et t'empêche de te rendre au sabat nocturne. Et toute tentative de contrater encore la sorcellerie resteront vaines jusqu'à la fin de ce monde. Sinon, allez confesser que je ne suis pas Dieu. Vous qui semez tous azimuts la terreur dans la nuit, combien d'années avons-nous déjà passé et les dégâts dans le monde des ténèbres sont si écœurants ? Je ne peux pas le dire. Il y a certains dans le pays qui savent déjà qu'ils sont comme des âmes liées et programmées pour être dévorées telles qu'ils le faisaient eux-mêmes au sabat nocturne. Vous vivrez encore et verrez mon programme d'action que je déroulerai jusqu'à un niveau où vous vous rendrez compte que Bonamène n'est pas à blasphémer et qu'on ne l'écrase point. Vous, les tout premiers qui avez tenté de mettre fin à la mission de Bonamène ou vous qui vous acharné contre elle, vous vivrez et verrez mais finalement vous serez pris au piège et allez mourir. Si quelqu'un veut vous emboîter les pas qu'il s'aventure et suivra ce qui suivra. C'est tout. Dans le but de finir progressivement avec le phénomène de la sorcellerie, j'ai inventé un nouveau système qui consiste à administrer cette boisson dénommée Tchoukoutou à tout le monde et à commencer par les Dabouvi. Et un grand sorcier de la région Daboumé multiplia les réunions nocturnes contre moi et dit si on n'y prend pas garde, il risque d'éradiquer la sorcellerie parce que toutes les puissances se résument à la sorcellerie. Avez-vous vu le sort que je lui ai infligé ? Je l'ai tué et Rome aussi est tombée en deuil puisqu'elle sait qu'elle disparaîtra aussi. Rome disparaîtra et son cas à elle sera pire. Si vous changez, vous vivrez dans la grâce de Daboumé. Je suis amour et c'est pourquoi j'ai pris cher pour votre salut car je ne vous veux que du bonheur. Si vous changez, vous serez sauvés mais si vous persistez dans l'entêtement et l'orgueil, je vous démontrerai que votre folie est sans effet devant la mienne. Et d'ailleurs, connaissez-vous vraiment ce qu'on appelle folie ? Si je vous démontre ce que c'est que la folie, pouvez-vous tenir ? Changez. Changez. Si vous ne changez pas, ce sera la catastrophe. Voilà énumérer quelques espoirs à l'actif de Bonamé. La prochaine fois, nous continuerons encore avec le volet « Espoir » avant d'aborder les événements à venir dont nous avions parlé. Merci pour votre attention et que ma voix que vous venez d'entendre vous donne le salut. Qu'elle apporte la paix dans vos foyers et vous procure la quiétude. Qu'elle vous délivre totalement et que l'obéissance est la grâce de la soif de Dieu vous soit accordée. Père dans le ménage. Père dans vos cœurs et autour de vous. Partout où vous vous trouverez. Je m'en arrête là. En mon nom, Dago, moi qui suis père, fils et esprit. Et non, je m'en arrête, je m'en arrête. c'est comme ça, c'est un grand. Sous-titrage ST' 501